Hey salut à tous les gars c'est Rage, j'espère que vous avez tous très très bien, moi ça va nickel, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Elden Ring, je vais vous montrer la petite découverte que j'ai fait sur le jeu et un petit boss aussi également qui était relativement en cours donc j'ai décidé de lier ces deux vidéos ensemble pour vous faire cette petite présentation. Vous le voyez, on a vu quelques bosses déjà, quelques zones qui se retrouvaient en fait dans des catacombes, dans des grottes et ici c'est pareil, ce que je vais vous montrer c'est un petit truc que j'ai trouvé plutôt intéressant, je vais appeler ça la référence de From Software dans les jeux qui sont sortis depuis Dark Souls, le premier du nom, voilà Dark Souls 1 jusqu'au Dark Souls 3 et c'est une référence que du coup on retrouve sur ce jeu là, j'avais envie de vous la partager parce que moi quand j'étais tombé dessus, franchement j'étais surpris, je dois admettre j'étais surpris et agréablement surpris, franchement ça m'a fait sourire, je dois l'admettre, je dois l'admettre ça m'a fait sourire, un petit clin d'oeil que j'ai beaucoup aimé, vraiment quelque chose, alors maintenant on va pouvoir en discuter, parce que vous allez le voir à l'écran tout de suite, je pense que vous le reconnaîtrez très rapidement, voilà, une zone de boss, étrange, un coffre, on ouvre, bon d'accord, une tenue, tiens tiens tiens, qui sait qu'on entend parler, vous reconnaîtrez certainement le dialogue, et tiens le nom, Pat, et qui sait Pat, et ben Pat c'est le mec, le vagabond, qui était là dans Dark Souls 1, qui vous a piégé, dans Dark Souls 2, qui vous a piégé, et dans Dark Souls 3, qui vous a piégé, et qui sait qu'il en retrouve ici là, ben c'est lui, voilà, qu'est-ce qu'il veut faire, il a tendu un piège avec son coffre, il veut vous fumer, moi je l'ai découvert un peu tardivement, donc le combat est passé très très vite, parce qu'ici il est compté comme un boss, mais en fait vous voyez qu'à la fin, vous n'êtes pas obligé de le tuer, vous avez la possibilité de le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, et il vous donnera du coup une petite ligne de dialogue, et vous aurez du coup la possibilité de revenir le voir par la suite, pour lui acheter certainement des choses, en attendant je ne l'ai pas encore fait au moment où je vous tourne cette vidéo là, mais de ce que j'ai compris, c'est un petit peu le principe de ce PNJ finalement, qui deviendra, je pense, peut-être votre allié pour la suite de l'aventure, Alors pourquoi j'aime cette référence de Dark Souls dans ce jeu là, tout simplement, alors il y a peut-être, c'est peut-être une théorie foireuse ou n'importe quoi, mais du coup, je me laisse dire qu'il y a la possibilité que les univers entre Dark Souls et Elden Ring, en fait, soient complètement liés, Puisque finalement, ici on a le PNJ qui ressemble, franchement, quasiment comme deux gouttes d'eau aux pattes que nous avions sur les Dark Souls, et il a exactement le même nom, la même façon de faire, il se nomme un peu comme un vagabond, Donc franchement, j'ai fortement envie de laisser croire, voilà, que peut-être les univers de Dark Souls et Elden Ring sont liés, je dis peut-être n'importe quoi, je n'ai pas lu vraiment l'historique de l'histoire par rapport à ce PNJ là, maintenant dans Elden Ring, Mais c'est une idée que j'aime bien me laisser comme ça de côté. Donc voilà, ça c'était pour Pat, la référence pour moi à Dark Souls jusqu'à présent dans Elden Ring, une référence qui m'a fait très plaisir, et on se retrouve maintenant pour un combat très rapide, dans des catacombes, Pour un boss un petit peu particulier, qui n'est pas compliqué du tout, mais je voulais vous le montrer, parce qu'en fait, il m'a fait rager plus d'une fois, j'étais en live, et en fait, le principe c'est simple, c'est que c'est cette ombre là, vous voyez les dégâts que je lui fais ? C'est incroyable, incroyable le dégâts que je lui fais, mais par contre, il fait des dégâts de saignement et de vitesse, même quand vous bloquez les coups, vous voyez, j'ai pas vu, franchement, beaucoup de dégâts au niveau de ma barre de vie, Mais la barre de saignement est montée très vite, regardez, saignement, 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 c'est toujours des trucs comme ça, et à chaque fois je mourrai, et j'arrive plus à lui remettre un coup, parce que souvent il attaque en premier, Mais vous voyez, en gros c'est ça, vous laissez tomber le squelette, vous prenez pas de risque, parce qu'en fait il va vous balancer sinon, c'est un petit liquide vert qui va vous paralyser, il va pouvoir vous attaquer directement, Et ce que vous allez faire, c'est du coup garder la caméra sur lui, pour voir toutes ses petites téléportations, et comme ici, anticiper son déplacement, et pouvoir le tuer du coup avec une attaque chargée, Ici c'est ce qui marchait le mieux pour moi. Donc voilà, comme je vous disais, ce boss là était très court, mais j'avais surtout envie de le présenter en parallèle de Pat, donc j'espère que ça vous a plu, si c'est ce cas n'hésitez pas à le faire savoir, On se retrouvera très très vite pour de prochaines vidéos astuces et présentations sur Elden Ring, c'était Reigns, bisous bisous.